Nouvelle explosion de colère, des anti-éco-taxes tout à l'heure dans le Finistère. Projectiles contre bombes lacrymogènes, deux manifestants sont blessés, l'un d'entre eux à la main arrachée. Les manifestants veulent démonter ce portique protégé par les forces de l'ordre. Ce portique est destiné à calculer la taxe, c'est le dernier à être encore debout dans le département, pour l'instant. La prochaine fois qu'on va revenir, si ce n'est pas la fin ce soir, ça sera encore pire. C'est ça le message, je pense. Enfin, s'ils n'ont pas compris, nous comprendrons la fin d'après, c'est tout. Calculé en fonction du nombre de kilomètres parcourus, l'éco-taxe devrait s'élever à quelques centimes par kilomètre et par camion. Mais les professionnels de l'agroalimentaire n'en peuvent plus. Dans la région, le secteur est sinistré. On est à bout et qu'il est hors de question que ça continue. Donc maintenant l'éco-taxe, on nous l'enlève et on s'occupe de nos problèmes. On n'est pas là parce qu'on a envie d'être désagréable, c'est parce qu'on est très inquiet pour notre avenir. C'est que de l'inquiétude. Autre action, plus calme, cette fois dans le Morbihan. Avec cette opération escargot près de Saint-Alouest, les automobilistes patientent et sont solidaires. Ils défendent leur biftec en fin de compte, ils ont raison. Hier, le préfet avait entrouvert la porte au dialogue à condition que le calme revienne. La discussion se poursuit et personnellement, je souhaite que les milieux économiques reviennent très rapidement à la table de discussion. C'est au sein de l'observatoire de l'éco-taxe qu'on pourra trouver des solutions. Ce n'est certainement pas en manifestant chaque semaine devant les portiques et parfois en cherchant à les saboter. Cette taxe, votée par la majorité précédente, devrait entrer en application le 1er janvier prochain. Je vous le disais, nous retrouvons maintenant sur place à Pont-de-Puy dans le Finistère, Adélaïde Castier, pour un dernier point de la situation ce soir. L'ambiance est toujours très tendue ici devant le portique. Le seul portique toujours debout dans le Finistère. Vous l'entendez, derrière moi, des tirs de grenades et les CRS qui gagnent du terrain. Face à des manifestants, toujours décidés à essayer de faire tomber ce portique. Pour cela, ils démontent les barrières de sécurité, des barrières de sécurité qu'ils utilisent pour faire un bouclier qu'ils mettent devant les tracteurs. Essayer petit à petit de s'avancer vers le portique et essayer de le faire tomber. Concernant les blessés, on sait qu'il y aurait deux blessés graves. Une main d'un agriculteur qui aurait été arrachée. Pas plus de précision pour l'instant. Ce que l'on peut également dire, c'est que tout le monde semble décider ici ce soir, parmi les manifestants, à ne rien lâcher. Ils ne quitteront pas le terrain tant que le portique n'est pas tombé. Ils sont tous décidés également à se retrouver le 2 novembre pour la grande manifestation de l'emploi à Quimper. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que finalement, ce mouvement cet après-midi clôt cette semaine très difficile pour les Bretons, pour la Bretagne. Avec tous ces plans sociaux dans l'agroalimentaire, la colère est présente et la colère grogne.